coucou coucou alors là maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo bien sûr les quatre autres signes des signes astrologiques alors ici donc je vais rebattre les cartes bien oui alors comme je disais donc là c'est les lectures des signes astrologiques du 16 juin au 23 juin il faut savoir que la pleine lune c'est le jeudi 24 juin donc si vous désirez que je puisse faire une lecture spécialement pour le jeudi 24 juin pour cette nouvelle toute cette pleine lune du moins n'hésitez pas à aller sur la page facebook du cabinet et en dessous de la vidéo de mettre un pouce ou de commenter comme vous désirez mais comme ça je saurais que si il ya certaines personnes qui veulent bien que je fasse cette petite lecture pour pouvoir faire avancer leur signe astrologique je remets par toutes les cartes devant vous parce que l'entre temps j'ai été fait en soin quand je sais pas quelles sont les énergies qui sont passées dessus donc voilà c'est fait alors on y va pour le prochain signe qui est les scorpions c'est votre tour vous êtes les premiers pour la deuxième vidéo la deuxième partie de vidéo alors ici mes très chers scorpions je vais tirer ce qu'on appelle la première carte énergétique de votre signe astrologique elle est tombée toute seule la carte du samedi et du temps on vous dit que vous avez tout le temps que vous désirez vous avez ne vous pressez pas ne faites pas les choses précipitamment ne fait pas les choses pour faire plaisir aux gens faites les parce que vous vous avez envie et faites les parce que vous en avez besoin c'est à dire que si vous savez qu'une situation vous embête et qu'il faut la régler parce que ça vous permettra un petit peu de vous libérer faites le mais ne fait pas parce que les gens vous disent il faut le faire et c'est comme ça non alors ici on dit que vous cherchez le temps et que vous avez besoin de temps et bien oui le temps et sera de votre côté donc allez-y permettez-vous de prendre tout le temps que vous désirez pouvoir régler votre petit problème et votre à cas alors ici on parle du cavalier on parle de la lune et on parle du soleil parfait vous avez les deux phases lunaires qui sont en votre possession on vous dit que entre cette nouvelle entre cette nouvelle lune du 24 juin à les rayons de soleil on vous dit que vous allez recevoir et percevoir de nouvelles informations ou de nous des nouvelles qui vous permettront en fait de faire évoluer et accroître ce que vous attendez ici quand vous êtes sur le temps donc ici on a deux phases lunaires le soleil et la lune donc on vous dit que vous êtes au max de votre forme pour pouvoir faire avancer et évoluer ce que vous désirez voilà mes très chers signes des scorpions et là on va tirer la carte émotionnelle alors sur cette carte émotionnelle on parle de l'impermanence c'est à dire que vous n'êtes pas matière à rester sur vos loyers et vous n'êtes pas matière du tout à attendre ou à être patient alors ici on parle un petit peu d'hyperactivité pour moi l'impermanence montre bien que vous n'êtes pas présent tout le temps que vous pouvez pas être présent tout le temps et que pas disponible tout le temps donc vous faites un petit peu ce que vous pouvez pour faire avancer vos projets ou vos priorités mais attention ne fait pas trop pour les autres et très peu pour vous faites plus pour vous et ensuite vous voyez pour les autres alors maintenant on va passer au deuxième signe de cette vidéo qui est les gémeaux c'est votre tour alors mes chers amis du gémeaux moi j'aime bien cette carte elle est très jolie en tout cas voilà je sais pas si vous allez bien la voir voilà alors ici mes très chers amis du gémeaux on parle du ying et du yang ça veut dire du bon comme du mauvais on parle des énergies positives et des énergies négatives ici vous êtes en fait en pleine osmose avec vous même c'est à dire que vous êtes parfaitement sur votre ligne chable et que vous sentez que vous êtes prêt à tout faire et à tout réussir pour pouvoir avec motivation faire avancer votre vie ou avancer les choses alors on va tirer les trois cartes la progression le monde et la maison on dit que oui que vous allez rencontrer certains obstacles mais désolé j'attends une petite musique derrière donc je balance un petit peu alors vous allez rencontrer effectivement quelques petits tracas quelques petits obstacles sur votre route pour faire évoluer votre côté foyer familial ou personnel de vie privée dans votre bulle donc vous dit ne vous inquiétez pas même si les obstacles sont présents et qu'il ya certaines limites à ne pas franchir on vous dit que vous allez pouvoir progresser lentement mais sûrement n'oubliez pas que vous avez le ying et le yang de votre côté qu'on peut un petit peu mettre un petit peu de chaque pour pouvoir faire avancer vos énergies et que vous êtes en pleine possibilité de réussir alors au moins pour les chers et les gémeaux on parle ici de soutien vous allez recevoir le soutien qu'il faut pour faire avancer votre projet votre vie ou le domaine que vous souhaitez on vous dit que vous recherchez cette forme de soutien et vous allez la recevoir ne vous inquiétez pas par quelqu'un qui viendra mais qui repartira aussitôt qu'il est venu dans votre vie c'est pas quelqu'un qui va rester d'accord donc ne vous y accrochez pas pour certains qui tombent amoureux très vite prenez votre temps à connaître cette personne prenez votre temps parce que peut qu'elle est venue en fait soit pour un devoir de guérison quel que soit le domaine de votre vie ou peut être qu'elle est venue tout simplement pour vous aider à rester sur votre forme rester sur votre stabilité et ne pas baisser des bras voilà alors ensuite on passe au signe des versos c'est votre tour les versos donc là on est au troisième signe de cette partie numéro sur alors les versos ouh la carte du magicien et du de la reproduction ici mes très chers versos vous allez avoir des souvenirs lointains des souvenirs passés de ce qui s'est passé dans le futur dans le futur alors on remet les choses en place vous allez avoir mes chers bien sûr des souvenirs de votre passé et de ce qui s'est passé dans votre passé c'est à dire que tout ce que vous avez accompli sur les chemins d'avant et que vous avez envie de remettre au goût du jour si vous faites sortir ces souvenirs c'est parce que vous en avez besoin pour vous remonter le moral ou soit de vous rappeler d'un événement important et que vous avez besoin en fait de toutes les pièces de votre puzzle dans votre tête pour ne rien rater et pouvoir continuer sur votre lancé alors on va parler des trois cas le bouquet la cigogne et les nuages alors ici ici avec ces trois cartes on parlera plus d'évolution personnelle développement personnel éveil spirituel personnel donc pour moi vous avez besoin d'éclaircies alors là l'éclaircies arrive oui entre cette période du 16 au 23 juin vous avez cette période d'éclaircissement autour de vous et que vous allez pouvoir reprendre votre vie en cours et que vous allez pouvoir reprendre votre vie sur cette bonne lancée et sur une bonne marche on vous dit ne vous inquiétez pas que les éclaircies sont en train de s'exposer à vous vous allez recevoir toutes les bonnes toutes les bonnes lumières et rayons du soleil moi je pense que par rapport aux souvenirs que vous allez ressasser ou aux événements que vous allez ressasser de votre de votre passé vous allez vouloir améliorer votre futur pour ne pas retomber dans la même schématique ou dans les mêmes problèmes dans la même critique qu'il y a par le passé donc pour moi ce n'est que du positif et que du bon en même temps je vais vous retirer la carte émotionnelle sur la carte émotionnelle on parle pour le pouvoir personnel voyez je vous disais que par le passé vous avez fait ce qu'on appelle un travail de développement personnel sur vous aujourd'hui vous avez envie de savoir si ça agit de si ça évolue et vous allez voir ce qu'on est quand vous allez essayer votre pouvoir personnel ça veut dire que vous allez essayer de vous montrer à votre façon tel que vous êtes et voir comment peut réagir les personnes qui sont en face de vous voilà on va faire le dernier signe de cette partie 2 on y va les sagittaires c'est votre tour au par des cartes à voler carrément elle est partie et mes chers sagittaires on vous dit que c'est vous qui dirigez le monde que vous avez autour de vous là vous êtes juste en haut vous dirigez savez que le monde qui est autour de vous vous allez manipuler un petit peu pas comme des petites marionnettes ça veut dire que si vous voulez arriver à quelque chose ou à votre but ou à votre faim à vos fins on vous dit que oui c'est possible sur cette semaine du 16 au 23 on vous dit que c'est le moment de pouvoir faire ce que vous avez envie si vous voulez arranger une situation à votre manière c'est le moment de vous proposer et de vous mettre en disposition pour pouvoir faire avancer cela généralement quand il faut faire avancer cela il faut aussi faire un rituel donc si vous désirez le rituel n'hésitez pas de demander à la secrétaire un rendez vous avec moi pour que je puisse vous partager le rituel qui correspond à votre date de naissance alors ensuite on parle de l'ours on parle du changement des bateaux et on parle des coeurs alors pour moi ça passera plus alors diriger les gens et les manipuler c'est pas à des fins négatifs que vous allez faire vous allez faire un petit peu pour protéger votre petit coeur mes chers satisfaits c'est à dire que vous avez beaucoup souffert par le passé et il ya une nouvelle personne qui désirent rentrer dans votre vie ou peut être sur le côté professionnel vous avez eu beaucoup de petites complications avec vos collègues et qu'il ya une nouvelle personne qui va arriver dans l'entreprise et qui va vouloir essayer d'être votre ami ou d'être plus si affinité et on vous dit que oui vous avez la sécurité d'être rassuré par rapport à cette personne et que les changements sont bien présents vis-à-vis de vous vous allez pouvoir passer à autre chose et vous allez pouvoir vous montrer tel que vous êtes mais aussi avec motivation force et courage alors on va tirer la petite carte pour vous mettre un signe des sagittaires la petite carte émotionnelle qui parle du voyage alors pour moi c'est le changement effectivement regardez vous avez la carte du voyage mais sur l'autre carte vous avez aussi la carte des changements mais par le voyage aussi par le voyage de la mer donc pour moi ici mes très chers signes des sagittaires moi je vous dis que vous avez besoin en fait de voir le monde autrement et que vous allez vous allez vouloir voir le monde autrement et que vous allez tout faire pour que ce monde soit changeant et disproportionné à ce que vous désirez donc quand la carte des marionnettes tombe pour moi c'est comme si vous allez un petit peu manipuler votre fort intérieur le monde qui est autour de vous pour arriver à votre but et à vos fins mais je pense pas vous allez le faire négativement je vois que ça va se faire sous du positif parce que avec une carte de coeur aussi forte que celle là pour moi je vais dire que vous avez un petit peu marre en fait de toujours de toujours être touché par les soucis par les problèmes des gens et que là vous avez envie que ces personnes puissent aussi se débrouiller seul et puisse vous laisser tranquille et que vous puissiez en fait vivre pleinement votre vie personnelle comme vous le désirez sans avoir à devoir régler les problèmes de x ou de y voilà alors je fais plein de gros bisous on a fait les quatre signes de cette deuxième vidéo ensuite je redis encore une fois merci à cette gentille cliente qui m'a partagé ce petit mot avec le bisou j'ai pas encore ouvert le repas que tu as écrit dedans mais je te dis encore merci à toi allez plein de gros bisous à vous et on se retrouve sur la troisième vidéo oh oh